Nous y voici. Pauvre tout court aussi, effectivement, effectivement. Donc, bienvenue dans ce petit Hot Tech Turbo du vendredi 22 mars, c'est ça, 2024, dans lequel nous allons parler un petit peu de la GDC 2024, la Games Developer Conference qui est ouverte depuis mercredi et jusqu'à demain, ou jusqu'à aujourd'hui peut-être, jusqu'à aujourd'hui semblerait-il, à San Francisco, qui est l'occasion pour les développeurs de se réunir, de parler entre eux de développement de jeux vidéo, de techniques, de moteurs 3D, de modélisation, d'animation, de musique, de script, enfin de tout ce qui concerne le jeu vidéo, et qui est parfois, comme je le disais, l'occasion de quelques annonces plus ou moins fracassantes qui nous concernent un peu plus. Et donc, on va commencer par l'Ariane qui, lors d'un panel, a expliqué qu'ils ne continueraient pas le développement de Baldur's Gate 3. En fait, ils ont même annoncé qu'ils allaient abandonner complètement la licence Baldur's Gate et continuer à bosser sur d'autres projets qui n'ont rien à voir. Alors, c'est quelque chose que le président de l'Ariane, Sven Wink, j'espère que je l'ai bien prononcé, mais probablement pas, a dû annoncer, en fait, lors d'un panel auquel il participait à la GDC, parce qu'il explique qu'ils se font, à l'Ariane, globalement bombarder de questions concernant Baldur's Gate 3 pour savoir s'il va y avoir un DLC, s'il y aura un nouvel épisode, s'ils vont faire Baldur's Gate 4, qu'est-ce qu'ils prévoient dans l'univers de Baldur's Gate et de Donjons et Dragons de manière générale. Et donc, il s'est senti un petit peu obligé de préciser, lors de ce panel et donc lors de la GDC, que Baldur's Gate 3 et Baldur's Gate de manière générale, en ce qui concerne l'Ariane, c'est terminé. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de DLC pour Baldur's Gate 3, on leur avait posé la question, parce que, sans avoir joué au jeu, j'ai entendu parler qu'il y avait certaines zones qui étaient un peu restées grises, qu'une partie de l'histoire n'était pas totalement terminée pour certains développements, et qu'ils espéraient que tout soit fait dans un DLC. L'annonce, c'est qu'il n'y aura pas de DLC pour Baldur's Gate 3, il n'y aura pas non plus de Baldur's Gate 4, puisque ça aussi, apparemment, c'est une question qui leur a été posée. Et que, de manière générale, ils allaient un petit peu moins collaborer avec Wizards of the Coast, qui détient un petit peu tout cet univers, avec qui ils bossaient notamment pour Baldur's Gate 3. Et qu'ils font ça parce que, tout simplement, ils veulent partir sur d'autres types de projets, et notamment bosser sur des licences un petit peu plus à eux. Alors, pour l'instant, ils ne disent pas de quoi il s'agit, bien sûr. Visiblement, c'était un peu le souhait des équipes chez l'Ariane, qui n'avaient plus forcément très envie de bosser sur Baldur's Gate, qui leur a pris un moment quand même, et qui voulaient un peu partir sur autre chose. Donc, du coup, c'est un souhait que la direction de l'Ariane semble vouloir respecter. En ce qui concerne Baldur's Gate eux-mêmes, enfin, la licence Baldur's Gate, il n'est pas exclu qu'elle... Pour l'instant, elle va être dormante, j'imagine. Est-ce qu'elle va partir à quelqu'un d'autre pour développer un éventuel Baldur's Gate 4 ? Il faut rappeler que Baldur's Gate n'est pas une licence propre à l'Ariane à la base. C'était des jeux qui étaient poussés pour les deux premiers par Electronic Arts, si je ne dis pas de conneries, et principalement par Bioware. C'est Bioware qui avait fait les deux premiers Baldur's Gate, si je ne me trompe pas, avant de passer aux mains de l'Ariane, qui a sorti le Baldur's Gate 3, qui a raflé toutes les récompenses et tous les titres de jeu de l'année et de tout ce que vous voulez depuis sa sortie l'année dernière. Donc voilà, pour Baldur's Gate, la licence Baldur's Gate, l'avenir est plus ou moins incertaine pour le moment. Pour l'Ariane, en tout cas, sur quoi ils vont bosser par la suite ? Bon, ils ne l'ont pas vraiment annoncé pour l'instant. Alors on voit déjà passer des rumeurs de Divinity 3, d'autres choses, de plein de trucs. Toutes les rumeurs et toutes les spéculations sont permises à ce stade. Mais voilà, alors les raisons pour lesquelles l'Ariane ne veut plus bosser sur Baldur's Gate 3, elles n'ont pas été clarifiées vraiment par Sven Wienke. On soupçonne des relations pas hyper au top avec Hasbro, notamment Hasbro qui détient les droits sur la licence, qui visiblement, comme un peu tout le reste de l'industrie du jeu vidéo, ces 12 ou 24 derniers mois, a un petit peu licencié du monde aussi Hasbro ces derniers temps, notamment les gens qui apparemment servaient un peu de relais entre Hasbro et l'Ariane pour les projets autour de Baldur's Gate. Donc ça les a peut-être un petit peu moins motivés pour continuer à bosser dessus, tout simplement. Donc voilà, moins de partenariat avec Hasbro, plus de projets indépendants de la part de l'Ariane pour qu'ils vont bosser plus sur leur truc qu'à eux. Donc voilà, pas de suite, pas de DLC, pas de nouveau contenu pour Baldur's Gate 3. Et manifestement, il y a beaucoup de gens qui voulaient ça, donc ils sont conscients chez l'Ariane que ça va décevoir du monde, mais visiblement, eux, ils préfèrent faire comme ça. Wizard of the Coast, ils n'ont pas une montagne de cash avec Magic ? Non mais bien sûr, ils ont un trône en billet de 1 dollar, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'était plus pour l'Ariane qui a fait un coup d'éclat, clairement, avec Baldur's Gate 3, qui peut-être aussi veut profiter de la notoriété que ça leur a donnée sur la scène internationale, parce qu'ils avaient déjà des jeux qui avaient marché avant, les Divinity étaient déjà des jeux très respectés par les amateurs de RPG. Donc là-dessus, pas de problème, mais ils n'avaient pas la notoriété d'un BioWare ou la notoriété d'un énorme studio, tout en étant eux-mêmes relativement indépendants, en dehors de ça. Et donc, je pense qu'il y a aussi un plan pour eux qui consiste à dire, on est connu comme le studio qui a fait Baldur's Gate 3, si désormais on sort notre propre licence, un nouveau jeu d'une de nos licences à nous, en disant, par le studio qui a fait Baldur's Gate 3, sur un CV, ça pète. Et en plus, pour trouver un éditeur derrière, recevoir du cash, etc., c'est que du bon plan. Donc c'est peut-être comme ça qu'ils vont envisager l'avenir du côté de l'Ariane, plutôt que de s'enfermer dans la licence Baldur's Gate et de risquer que ça tombe un petit peu au fur et à mesure en désuétude. Baldur's Gate 3 lui-même, qui continue à rafler des récompenses. Rien qu'à la GDC, il a été récompensé par le Game Developers Choice Awards 2024. C'est ça, c'est le nom complet qui lui a été attribué. Donc le jeu continue à cartonner, continue à rafler des récompenses, mais voilà, on n'aura ni DLC, ni mise à jour majeure, ni suite à attendre prochainement. En tout cas, pas de la part de l'Ariane. En soi, Baldur's Gate 3, c'est juste un Divinity puissance 10, mais dans l'ensemble, c'est la même formule. C'est du RPG. Donc voilà, l'Ariane qui annonce qu'il n'y aura plus de développement majeur sur Baldur's Gate 3. Malgré le succès incroyable du jeu, ils vont partir vers de nouvelles aventures et développer leur propre licence. À eux, qu'ils ont. Voilà, avançons un peu parlant, un peu plus technique. Bim ! Allez, je vous ai attiré avec du Baldur's Gate. Je vous ai attiré avec du Baldur's Gate. Je dis, venez, regardez, on va parler un petit peu de RPG qui cartonne, on va parler du Goty 2023. Installez-vous, machin. Et là, bim ! Le piège se referme et vous êtes prisonnier pour parler désormais de FSR. Allez, allez, désolé. Voilà, on va parler de AMD FSR 3.1, FidelityFX Super Résolution 3.1 qui vient d'être annoncée à la GDC. Du coup, il faut qu'on en parle quand même un petit peu. Aouch, le contraste. Ouais, je sais, je sais. Ah 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 ! Ça va aller, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. On va le faire bien comme il faut. Vous n'en faites pas, vous n'en faites pas. Donc, FSR, vous connaissez déjà FSR, je vous en ai beaucoup parlé. C'est la techno de AMD qui permet d'améliorer la qualité de l'image et surtout d'améliorer la fluidité de votre jeu et donc les performances de manière générale sans gros coût pour le matériel et surtout sur à peu près n'importe quel GPU. c'est le principe c'est un concurrent du DLSS qui a été lancé comme tel qui permet la même chose sur le principe que le DLSS c'est-à-dire améliorer la fluidité de votre jeu en pressant simplement un bouton dans les paramètres. Le principal avantage de FSR sur DLSS c'est de fonctionner sur une gamme de GPU beaucoup plus large que le DLSS Nvidia quand ils sortent une techno elle est généralement propriétaire. dans le cas du DLSS ça ne fonctionne que sur les cartes graphiques de Nvidia et plus spécifiquement sur les RTX 2000, 3000, 4000 et certaines versions ne fonctionnent même que sur les RTX 4000 pour certaines fonctions spécifiques et si vous ne voulez pas ou que vous n'avez pas les moyens de vous acheter une RTX ce n'est quand même pas exactement donné FSR est une solution qui certes donne un résultat souvent un petit peu moins convaincant que ce qu'on trouve avec du DLSS mais qui fonctionne sur pratiquement n'importe quelle carte graphique qui n'a pas qui n'a pas 20 ans voilà pendant que Protsky nous ramène un petit raid merci beaucoup salut à vous j'espère que vous allez bien merci Protsky pour le raid installez-vous on parlait GDC 2024 donc du coup on parlait technique effectivement là pour le coup jeu vidéo et technique c'est un peu ce qu'on aime ici donc installez-vous merci d'être là j'espère que vous allez bien qu'est-ce que vous faisiez de beau tiens chez Protsky qu'est-ce qu'il se passait de magnifique chez vous pendant que je vous explique donc FSR 3.1 qui a été annoncé à la GDC donc le principe de FSR c'est de rendre disponible une techno similaire au DLSS sur un nombre de GPU beaucoup plus large et pas que sur des GPU de chez AMD justement c'est ça qui est très intéressant donc FSR 3.1 qui est comme son nom l'indique une mise à jour une amélioration de FSR 3 qui lui a été lancée courant 2023 et qui donc améliore un petit peu les fonctions de FSR 3 parmi les améliorations notables qu'on peut trouver dans FSR 3.1 il y a l'amélioration de la qualité de l'upscaling ce qui était un des points faibles de FSR par rapport à DLSS là où DLSS utilise des IA en fait c'est ça qui est intéressant avec DLSS qui utilise des IA pour améliorer la qualité de l'image ce qui donnait au début des résultats un petit peu aléatoires les images étaient parfois flous etc. parce qu'une IA ça s'entraîne avant d'avoir de donner des résultats intéressants et qui depuis les dernières versions du DLSS donnent vraiment des résultats très convaincants où vous avez parfois une augmentation du nombre de détails dans l'image qui peut être très intéressant ce que FSR ne permet pas vraiment de faire FSR n'utilise pas d'IA à ce jour AMD a dit que c'était dans leur plan qu'ils prévoyaient de sortir une version de FSR qui utilise des IA pour avoir un upscaling et une amélioration de l'image encore meilleure pour l'instant il n'y en a pas par contre ils ont quand même amélioré les algorithmes qui upscalent l'image ce qui permet notamment d'avoir comme le chat l'a dit moins de flickering ce qu'on appelle du flickering c'est ces petits effets de fourmillement ou de tremblements de l'image qui peuvent arriver avec certains anti-aliasing certains algorithmes qui parfois ont du mal à afficher correctement le bon pixel parce que c'est souvent de la prédiction ça c'est un petit peu amélioré dans FSR 3.1 mais la principale nouveauté de FSR 3.1 par rapport aux autres versions c'est le fait d'avoir découplé l'algorithme de génération d'images avec celui d'upscaling qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que théoriquement c'est ce que AMD indique théoriquement avec FSR 3.1 vous allez pouvoir utiliser l'algorithme de frame generation de FSR 3.1 avec un autre système d'upscaling vous ne serez plus obligé d'utiliser l'upscaling directement de FSR 3.1 avec le frame generation du FSR ce qui veut dire ce qui va vous donner beaucoup plus de possibilités en fait pour améliorer vos réglages trouver le réglage qui fonctionne le mieux avec votre matériel tout en profitant du frame generation de FSR 3 qui lui-même n'est pas dispo sur un peu toutes les plateformes parce que c'est un truc assez costaud et qui n'est pas dispo sur les anciennes générations enfin sur les GPU trop vieux mais ce qui donne quand même un peu plus de liberté dans la configuration que vous allez apporter à votre jeu voilà pour améliorer autant que possible l'image pour l'instant le premier jeu qui va recevoir FSR 3.1 donc la nouvelle version du truc ça sera Ratchet & Clank Rift Apart évidemment AMD a annoncé la version PC bien sûr de Ratchet & Clank Rift Apart AMD a annoncé qu'ils allaient comme d'habitude bosser avec plein d'éditeurs pour rajouter FSR 3.1 dans plein de jeux c'est une adoption qui généralement prend un petit peu de temps mais encore une fois l'avantage chez AMD par rapport à Nvidia c'est que généralement les produits AMD notamment dans le cas de FSR sont open source et donc AMD publie généralement une doc assez large assez complète et souvent pas forcément le jour de la sortie mais un peu plus tard publie également les sources ce qui permet aux développeurs de faire leur sauce d'adapter le truc à leur jeu comme ils en ont envie et donc d'avoir une adoption de FSR qui est généralement très très large sur beaucoup de jeux là où du côté de DLSS vu que la techno est propriétaire et que Nvidia publie assez peu publie de la doc certes mais publie assez peu les sources de ces technos il faut que Nvidia bosse avec certains éditeurs pour s'assurer que l'adoption de DLSS et l'intégration de DLSS soit bien faite et donc ça ralentit un petit peu l'adoption de la techno dans les jeux mais ça assure à Nvidia et aux éditeurs et aux développeurs que l'intégration est faite le mieux possible donc voilà une intégration dans DirectX il y a un projet côté Microsoft d'un upscaler Windows oui 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 Microsoft bosse sur un upscaler aussi en fait tout le monde est en train d'en faire en ce moment là avec ou sans IA en fonction des marques mais oui tout le monde est en train de bosser sur son propre upscaler Microsoft a un truc qui s'appelle Ultra SR je crois qui est dans les cartons chez eux qui a pour but d'améliorer aussi la qualité de l'image dans certaines apps dans les jeux dans les trucs comme ça du côté de chez Intel on a le XESS qui fait à peu près la même chose on a voilà il y en a plein il y en a partout tout le monde est en train de développer sa propre techno de ce qu'on appelle du super sampling et on commence à en voir un petit peu partout ouais 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 donc voilà ça c'est pour FSR 3.1 si vous n'avez rien compris sachez que c'est une amélioration de ce que proposait FSR 3.0 notamment le fait de pouvoir utiliser le frame generation avec un autre algorithme de un autre algorithme de d'upscaling et pas juste celui d'AMD donc voilà plus de choix c'est toujours mieux il donne quelques exemples de comment ça marche bon on peut voir un peu le résultat ah oui la réduction du ghosting qui peut arriver ça mine de rien c'est une bonne chose parce que c'est un truc que vous pouvez constater ce qu'on appelle le ghosting ce sont des images rémanentes dans le mouvement c'est à différencier du motion blur c'est pas la même chose que le motion blur qui est quelque chose de rajouté artificiellement par les moteurs 3D pour simuler un peu un flou de mouvement du cinéma et qui est souvent un peu désagréable dans certains jeux là ce qu'on appelle le ghosting c'est vraiment des artefacts qui se rajoutent en mouvement et qui sont induits par les algorithmes de merde d'anti-aliasing voilà ça peut arriver avec les anti-aliasing donc vous voyez je sais pas si on peut zoomer un peu pour voir mieux voilà bon là c'est un peu exagéré mais je pense que c'est zoomé 50 fois sur une image mais vous voyez qu'à gauche on a plein d'artefacts qui 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 rendent l'image un peu plus floue alors que les algos de FSR 3.1 améliore un peu ça donc ça devrait donner des images plus nettes au global donc voilà c'est une des nouveautés de FSR 3.1 allez je vous embête pas je vous embête pas plus longtemps avec la technique je veux pas que vous vous endormiez non plus oui c'est ça c'est ça qu'on appelle le ghosting généralement dans ce genre de cas je vous embête pas plus que ça avant de passer à on a un ou deux trailers à regarder pour les annonces de la GDC il faut qu'on parle d'un petit happening qui a eu lieu du côté des développeurs justement à la GDC en marge de la GDC il y a un event qui a été organisé par alors par deux personnes qui sont principalement Karyl Shaw ancien producteur chez Epic Games et Scott John Siegel qui est designer sur Fortnite chez Epic Games qui ont invité tous les développeurs qui voulaient s'y rendre à San Francisco à les rejoindre dans un parc à San Francisco en marge de la GDC pour hurler en fait tout simplement ils ont appelé ça le GD Scream le but c'était de faire une espèce de pseudo-manif dans laquelle sous couvert d'humour ils voulaient dénoncer l'état de l'industrie du jeu vidéo actuellement et cette espèce de dichotomie entre les studios qui licencient par milliers on rappelle qu'il y a eu plus de 10 000 licenciements près de 10 000 licenciements en 2023 et déjà la moitié de ça sur quasiment la moitié de ça sur le début de l'année 2024 donc une dichotomie un peu entre les studios qui licencient par milliers les développeurs de jeux vidéo et de l'autre ces mêmes studios qui se retrouvent pour boire du champagne et se taper dans le dos dans des salons pour se dire à quel point tout va bien alors que derrière il y a des politiques d'austérité qui se mettent en place il y a des licenciements qui sont décidés un peu à l'arrache ma barbe pour pour équilibrer des lignes de compte dans des tableaux Excel etc sans trop de considération pour la partie humaine donc c'était un peu une manière pour 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 eux de forcer un petit peu le fait de parler de ça alors que généralement ces sujets et ça se vérifie encore à la GDC il y a eu des panels il y a eu des machins il y a eu des trucs c'est pas vraiment un sujet qui a été beaucoup abordé lors des panels de la GDC 2024 on sait que c'est un sujet qui n'a pas du tout été abordé lors des remises de prix en tout cas pas par les organisateurs parfois par des intervenants l'Ariane par exemple quand ils ont reçu leur prix c'était au Game Awards 2023 donc en décembre dernier ont eu un mot pour pour l'industrie ont essayé d'avoir un mot pour leurs collègues décédés également avant de se faire dégager par la musique qui leur a dit c'est bon vous êtes gentils mais il faut qu'on mette de la pub donc voilà c'est une manière un peu pour eux de dénoncer ce côté un peu malhonnête de l'industrie qui consiste à dire qui consiste à dire oh ouais tout va bien regardez on fait des jeux vidéo l'industrie elle est trop cool machin et à côté de ça ça licencie par milliers dans l'industrie un chiffre pour les VFX employés en 2023 8000 personnes 2024 3900 personnes ah ouais aucun plan de repli pour les artistes du JV et audiovisuel les deux industries sont sinistrées ouais c'est complètement ça c'est complètement ça c'est pas malhonnête c'est juste hypocrite ouais clairement tiens Ugu une question parce que je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'industrie du JV mais pour les VFX je sais pas est-ce que c'est une industrie qui fait aussi beaucoup appel à des extras il y a des contrats courts ou est-ce que comme le JV ou est-ce que c'est moins le cas parce que je sais qu'en France les VFX ils sont intermittents tu m'arrêtes si je me trompe mais dans le reste du monde je ne sais pas comment ça se passe j'en profite pour remercier tous les follows qu'on a eu la suite au RAID merci beaucoup n'hésitez pas à follow la chaîne on est live quasiment tous les jours ici pour parler de l'actu tech de l'actu jeu vidéo parfois pour jouer aussi aux jeux vidéo demain il faut que je le rappelle aussi beaucoup parce que vous êtes là nombreux demain demain on a un tournoi sur Guilty Gear Strive ici même pour que le tournoi ait lieu il faut qu'on ait suffisamment d'inscrits pour l'instant il n'y en a pas beaucoup mais on a un tournoi sur Guilty Gear Strive ici même demain c'est un tournoi gratuit il n'y a rien à gagner c'est juste pour le fun les matchs seront streamés et commentés par mes soins ici même c'est demain à partir de 16h et les inscriptions si vous voulez participer c'est important de vous inscrire parce que ça me permet moi de savoir combien on sera et d'organiser le truc par rapport à ça les inscriptions se feront sur Discord donc vous tapez mon exclamation Discord dans le chat et vous pouvez retrouver le lien il y a un canal dédié on vous dirigera vers le lien pour vous inscrire donc voilà avec les instructions et tout ce qui va bien ah mais moi je vous ai demandé à quoi vous voulez jouer vous m'avez dit on veut jouer à Guilty Gear Strive alors je dis ok le peuple a parlé le peuple a parlé mais si vous me dites on veut jouer à Guilty Gear Strive et que personne ne s'inscrit alors je ne vous demanderai plus votre avis moi je saurais à quoi m'en tenir voilà donc tu me dis souvent contrat annuel d'accord V1 fixe intermittent en France contractuel d'accord un freelance ça arrive en situation urgente mais il faut que tu sois un golden child of CG pour ça d'accord d'accord mais sinon c'est surtout c'est plutôt des contrats longs d'accord tiens si on commence à écouter le peuple non mais c'est ça mon erreur c'est ça mon erreur bien sûr bien sûr remets nous un tournoi sur Idol Showdown et on en reparle non en tout cas je le dis pour que les gens s'inscrivent pensez à vous inscrire parce que moi ça me permet quand même d'organiser le truc et tout mais voilà sur Discord pour l'exclamation Discord dans le chat le lien est en dessous sinon vous pouvez vous inscrire pour le tournoi qui aura lieu ce samedi à 16h ici même et c'est moi qui vais commenter les matchs donc voilà ça marche Protsky merci d'être passé merci encore une fois pour leur aide et bon ménage du coup est-ce que le peuple se prénomme Von quelque chose alors dans ce cas là même pas figure-toi à Golgoth parce que Von il y joue pas à Strive voilà et je pense même pas je sais même pas s'il va s'inscrire épingle le poste du tournoi je crois que je l'ai épinglé déjà laisse-moi vérifier je crois que je l'ai je crois que j'ai j'ai eu tellement de trucs à faire cette semaine j'ai probablement oublié de l'épingler attends j'ai tellement été sous l'eau toute la semaine non non c'est bon je l'ai épinglé il est épinglé dans discussion bagarre si vous voulez le retrouver voilà du coup n'hésitez pas bref sur ce sur ce on a fait 2-3 news sur la GDC on a bon ça c'est c'est la news que j'avais vue sur les développeurs qui sont allés crier pour dénoncer l'hypocrisie de l'industrie on a 2 trailers à voir avant de passer à du à du vrai jeu vidéo voilà épingle ici aussi pendant le stream ah c'est pas bête ça je peux faire un message que je mets en annonce en haut attends ouais t'as peut-être raison c'est pas bête attends une seconde attends une seconde je vais faire ça je vais faire ça c'est vrai qu'on peut mettre des annonces qui restent en haut du ils restent en haut du chat pour que les gens les gens voient le lien donc je vais peut-être faire ça mais du coup il faut que je passe sur mon chat attendez donnez moi une petite seconde il faut que je passe sur mon chat et après promis on regarde un ou deux trailers et puis après on joue au jeu vidéo il est où mon chat il est où mon chat il est où mon chat gestionnaire de stream dis-moi tout dis-moi tout bim vous êtes en live oui 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 je suis au courant que je suis en live je te remercie je fasse un message d'annonce un vrai message d'annonce pendant ce temps il faut que je remercie Toxin pour son 21ème mois merci beaucoup Toxin pour le soutien il y a tournoi Toxin il faut que tu joues hop tac et comment je comment je comment je mets ça en annonce derrière putain je sais pas utiliser Twitch c'est l'archuma je vous jure donc il faut que je mette mon truc il faut ah épingler ce message mais en fait c'est facile bim ok période personnalisée 20 minutes ouais 20 minutes c'est bien et détacher ensuite ok ouais ça c'est bien ça c'est bien ok Toxin il dit arrêter le tournoi j'ai une écharpe dans le pied je suis méga claqué en ce moment par sur deux parties ah bah écoute t'inquiète pas y'a pas de soucis si jamais tu peux c'est demain à 16h si tu peux pas c'est pas grave ok ça c'est fait ça on a vu on peut passer mesdames et messieurs on peut passer aux trailers j'en ai deux j'en ai deux pour vous on va commencer par l'annonce surprise j'ai envie de dire de attends il faut que je oui c'est validé là ou pas détaché ensuite je crois que c'est bon non ça devrait être bon ouais ça devrait être bon ok bim on va commencer par l'annonce surprise alors là pour le coup ce sont des trailers sans gameplay effectivement bah parce que parce que dans le cas de ce trailer et dans le cas de celui qu'on va voir après justement c'est c'est ce sont des trailers qui ont été présentés pendant la conférence State of Epic d'Epic Games donc ce sont des trailers qui ont autant pour but de présenter les jeux que surtout de servir un petit peu de démo technique à Unreal Engine les jeux qu'on va voir là c'est des jeux qui ont été faits sous Unreal Engine 5 et du coup Epic est très content de pouvoir montrer Marvel 1943 et le jeu qu'on va voir après qui sont tous les deux sur Unreal Engine 5 parce que ça leur permet de dire regardez tout ce qu'on peut faire de formidable grâce à Unreal Engine 5 donc ce sont des jeux qui sont quand même enfin des trailers qui montrent des images très belles mais qui montrent très peu voire pas du tout de gameplay c'est un peu dommage mais bon au moins dans le cas de Marvel 1943 c'est surtout qu'on a une annonce d'un jeu qu'on avait pas encore vu jusqu'à maintenant voilà bref on va se regarder le trailer de Marvel 1943 il y en a pour 2 minutes 25 je vous laisse profiter de Captain America et de Black Panther qui vont faire la bagarre on se récupère juste après pour en discuter est-ce que j'ai mis en boucle ? j'ai mis en boucle normalement tout est prêt tout est bon voilà à tout de suite ils sont combés les streets ils cherchent house to house si ils arrêtent vous deux ils vous prennent à leur headquarters et vous n'allez pas retourner je suis plus concerné avec un six-foot cat man qui a des claws qui a puissé dans un vibranium alloy à ma count ça fait deux super-soldiers loose en Paris trois counting vous et c'est deux trop-many je vais être là avant le soleil avant le soleil avant les allemands avant les allemands avant les allemands avant les allemands l'Eye d'un force a été retrouvé pour les allemands pour les allemands pour les allemands Quand est-ce qu'il n'y a pas ? C'est mieux si je t'envoie ce seul. Vous pouvez rencontrer des obstacles. Ce n'est pas un problème. Un petit ami, c'est certainement ici, et par le regard des choses, il n'est pas très loin. Le mec américain est sur tes pieds. Qui est-ce que tu es ? Si tu voulais nous mort, nous serions mortes. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Answers. C'est assez suffisant ! Qu'est-ce que j'en ai ! Qu'est-ce que j'en ai ! Qu'est-ce que j'en ai ! Je n'ai pas d'ordres de personne ! Je n'ai pas de temps pour ça. Je n'ai pas de temps pour ça. Je n'ai pas. Je n'en ai pas de temps pour une zurück. Je n'ai pas de moments ainsi. Oui... ... Hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon, stop, s'il te plaît. Merci. Je vais remettre ma musique à moi. C'est bon, on est bien ? On est bien, j'ai ma musique à moi, c'est bon, tout va bien. Oui, voilà, donc ça s'appelle Marvel 1943. Effectivement, le trailer est propre, mais comme je vous l'ai dit, c'est tout l'intérêt, en réalité, de ce trailer, en particulier de ce type de trailer, il a été présenté lors du State of Epic d'Epic Games, qui était là pour surtout parler de son moteur 3D, le Unreal Engine 5, le tout nouvel Unreal Engine 5. Et donc, le principe de ce trailer, de celui-ci notamment, c'était autant d'annoncer le jeu, parce qu'on savait que Marvel 1943 existait, était en développement, mais on n'avait jamais vu d'image, désormais c'est fait. Mais c'est aussi une manière pour Epic Games de montrer une démo technique de ce qu'est capable de faire l'Unread Engine 3. Donc, c'est autant pour les gens qui aiment les jeux vidéo, de voir qu'il y a un nouveau jeu de vidéo qui arrive, que pour les gens qui aiment la 3D et la technique, de voir un petit peu ce que le jeu montre en matière de 3D et de technique. Pour l'instant, il n'y a pas des masses de gameplay, du coup, dans ce trailer. Visiblement, oui, Golgoth, tout ce que tu vois là, c'est en tout cas in-engine. Je ne sais pas si c'est in-game, mais c'est in-engine. Tout ce que tu vois là est fait avec Unreal Engine 5.4, je crois. Je crois que c'est ce qu'ils disaient. Ça, c'est sûr, c'est du in-engine, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ce n'est pas vraiment, a priori, du in-game. Pas de gameplay, pas de... Le trailer qu'on va voir après, pareil, il n'y aura pas de gameplay non plus. Mais ce sera du in-engine, visiblement. Donc voilà, parlons quand même un petit peu du jeu lui-même. Il est développé par un studio qui s'appelle Skydance New Media. Vous connaissez probablement déjà Skydance pour ses films, parce qu'ils en ont plein depuis une dizaine d'années maintenant, qu'ils en font. Skydance, c'est un studio de jeux vidéo, pour le coup, lancé au sein du conglomérat Skydance, qui a notamment recruté, comment elle s'appelle déjà, Amy Hennig, qui a été citée, je crois, tout à l'heure dans le chat. Amy Hennig, elle est notamment connue pour avoir bossé sur la licence Uncharted chez Naughty Dog, entre autres choses. En 2019, elle arrive chez Skydance pour s'occuper de leur division jeux vidéo. Dans la foulée de ça, a été annoncé, c'est le truc de J.J. Abrams. Je crois qu'il est impliqué, plus ou moins, je ne sais pas si c'est lui qui a fondé le truc. Mais David Edison, d'accord, plutôt. Il ne me semblait pas qu'il était à l'origine du truc plus que ça, J.J. Abrams. Mais en tout cas, Amy Hennig, elle arrive chez Skydance en 2019 pour s'occuper des jeux vidéo. Le jeu qu'on est en train de voir là, Marvel 1943, est annoncé via un communiqué, pas vraiment via un trailer, en 2021. En 2022, Skydance annonce également qu'il bosse sur un jeu Star Wars, un énième jeu Star Wars. On sait que Disney, ils sont en train d'inonder le marché du jeu vidéo, du jeu Star Wars. Il y en a chez Ubisoft, il y en a chez Quantic Dream, il y en a chez... Je ne sais plus qui. Si, il y en avait un chez Respawn, mais je crois qu'il a été annulé. Mais il y en a d'autres chez EA qui continuent de se développer. Enfin bref, il y a du Star Wars partout en ce moment. Skydance va aussi faire son jeu Star Wars, donc ça, ce sera plus tard. Mais voilà. Marvel 1943, c'est un jeu qui se passe, comme son nom ne l'indique absolument pas, en 1943 et qui va vous opposer Captain America et Black Panther à Hydra. Alors Hydra, vous avez vu les films, vous le connaissez, c'est la version Marvel Cinematic Universe des nazis. Voilà, donc c'est un jeu dans lequel on va combattre des nazis parce que le bautisme ne s'arrête jamais. Voilà, c'est très important. Donc voilà, le jeu est prévu pour 2025 à une date qui, pour l'instant, n'a pas été communiqué. Red Skull confirmé, pour l'instant, pas que je sache, il ne me semble pas qu'il soit dans le trailer. Mais peut-être, vu que Red Skull apparaît dans le film de Captain America. Soon, let's see life matters. Non, j'espère pas quand même. Walkie stand forever. Les gamer-gaters vont gueuler que c'est Sweet Baby qui a imposé Black Panther dans le jeu. Bah, attends, il y a deux personnages noirs. Il y en a même trois, là, sur l'affiche. T'imagines, il y a plus de noir que de blanc. C'est forcément un jeu beau. Non, mais à un moment donné, il faut aussi, voilà, il faut voir un peu d'où on vient et où on va. Quand soudain, Modoc. Donc bref, le jeu est prévu pour 2025. Alors pour l'instant, c'est effectivement très très beau. C'était l'objectif de ce trailer de faire un truc très très beau. pour dire, regardez, c'est très très beau, les jeux avec UE5. Donc, bah écoutez, on jugera de tout ça en 2025. On attendra de voir du gameplay aussi quand même, parce que ne vous faites pas trop avoir. Certes, le trailer, il est super beau, il est léché, il montre des très belles images, du très beau raytracing et tout ce que vous voulez, soit. Mais attendons de voir du gameplay, parce que les beaux graphismes, on sait maintenant que ça fait pas tout quand même. Voilà. Encore une fois, ça parle jamais de nazis et les drapeaux dans le trailer sont fictifs. Mais de toute façon, de toute façon, il faut préciser, ce ne sont pas des nazis, c'est Hydra. Hydra, c'est la version Marvel des nazis. Ce n'est pas vraiment des nazis, c'est Hydra. Donc après, qu'on prenne qui pourra. Mais oui. J'ai peur d'un truc aseptisé qui occulte l'histoire. On verra, mais c'est les nazis de l'univers de Marvel. C'est la version nazie des nazis. Bref, on reparlera de tout ça en 2025, quand le jeu sera sorti, ou en tout cas, quand on aura du gameplay pour se faire une meilleure idée de à quoi ça va ressembler. Ce petit Marvel 1943. Avançons un peu, parlons d'un autre jeu. Unreal Engine 5. C'est un groupe genre SS chez les nazis. Il y avait un vrai groupe chez les nazis qui s'appelait Hydra, pour de vrai ? En vrai ? Non. Sans déconner ? C'est possible. Ils étaient tarés, ces mecs, de toute façon. Bref, je sais qu'ils étaient à fond dans l'occultisme, mais bon, quand même. Bref, assez parlé de nazis. Si vous le voulez bien, parlons un peu de la Corée du Sud. Parce qu'il se passe des choses là-bas, il se passe des choses, et il se passe notamment ceci. Le développement de Chrono Odyssey, c'est un jeu dont on connaît l'existence depuis longtemps. On avait déjà vu un trailer de From Nazit, ou Asie, exactement. Putain, j'aurais dû faire cette transition. Merde, je l'ai raté. Je l'ai raté. C'est un jeu qu'on connaissait déjà, Chrono Odyssey. On avait déjà vu un très très long trailer de ce jeu l'année dernière, quand il avait été montré à l'occasion de je ne sais plus quel salon exactement, mais ce n'est pas très important. C'est développé par les Coréens de chez Npixel. Et on a vu quelques images supplémentaires du jeu à la GDC 2024. Du coup, j'en profite pour State of Unreal. D'ailleurs, la conférence passe State of Epic, mais ça n'a aucune importance. J'en profite pour vous mettre quelques images. Ça dure une minute trente. On en discute un petit peu après. Est-ce qu'on est bon là ? Il faut que je coupe la musique. Et normalement, si j'appuie là-dessus, vous allez avoir du son. J'espère que ce n'est pas trop fort. Attendez. A tout de suite. Une minute trente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le moteur Unreal Engine 5. D'où ces arrêts sur images et ces images au ralenti. Mais voilà. Cet enjeu développé par les Coréens de Npixel, ça devra être un MMORPG. On nous dit un MMORPG qui... Alors, il n'y a pas de gameplay dans ce trailer-là, mais on a déjà entendu parler un petit peu du gameplay du jeu. Npixel avait prévu une mécanique de manipulation du temps dans son jeu, qu'on avait vu dans le précédent trailer, qu'on voit un peu moins ici. Parce que, encore une fois, ce n'était pas exactement le sujet du trailer, mais je me permets quand même de vous le rappeler. Et donc, pour l'instant, le jeu n'a pas de date de sortie, mais il est prévu... Il a un éditeur qu'il n'avait pas, l'année dernière, quand ils avaient montré leur jeu sur scène. Il sera publié par Kakao Games, un éditeur coréen lui aussi, qui avait déjà distribué les versions coréennes de PUBG, entre autres, de Path of Exile, etc. Qui, cette fois-ci, devraient distribuer le jeu, a priori, dans le monde entier. En tout cas, c'est ce que l'annonce laisse penser. C'est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Et bon, après, voilà, côté DA, c'est... Moi, la DA me fait énormément penser à un mix entre... En fait, la DA me fait énormément penser à Return All, en fait. C'est ce qui n'était pas le cas du précédent trailer. Mais j'ai vraiment l'impression de voir Return All en MMORPG, quoi. Donc, à voir ce que ça va donner. Des nouvelles de Crimson Desert ? Alors, pas cette semaine, pas à la GDC, pas à ma connaissance. Après, je ne me suis pas renseigné plus que ça. Mais ouais. Il y a toujours ce problème des jeux coréens avec le postérieur des persos féminins et la caractérisation des femmes en général dans les jeux vidéo. Ce n'est pas un problème juste coréen, pour le coup. Mais après, dans ce trailer, je n'ai pas été excessivement choqué par la représentation des persos féminins. Mais c'est quelque chose qui revient souvent ailleurs. Il y a des passages trailer de Lord of the Ring ? Oui. Oui, oui. Visiblement, c'est de l'héroïque fantasy avec une petite touche de futuriste ou d'ésotérique ou de je ne sais pas quoi. C'est un peu étrange comme univers. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Le jeu, comme je le disais, n'a toujours pas de date de sortie pour l'instant. Donc, à voir. Mais bon, on en reparlera quand on aura plus d'infos. Voilà. Et du coup, avec ça, on a fait le tour des trailers et des quelques news qui méritaient qu'on en parle un peu, d'un point de vue grand public, de cette GDC 2024. Les monolithes volants de méchants, c'est le logo Tesla. Attends, c'est vrai ? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, effectivement, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Où est-ce que je me mets ? Ici, ici, on est bien. Et notre IA, est-ce que je l'ai montré ? Non. Alors, attends. Il y a eu un trailer parce qu'il n'était pas pendant le State of Unreal. Et notre IA, si. Ou alors, je l'ai raté. Je l'ai maté en version accélérée, le State of Unreal. Donc, il faut que je trouve le trailer, déjà. Et ça, c'est pas gagné. Soul's Lake italien. Que de belles promesses. Que de trop belles promesses. Attends une seconde. Attends une seconde. Est-ce que j'ai ça ici ? On dirait que j'ai ça ici. C'est le dernier trailer, ça ? Ok. Écoutez, on peut regarder. On peut regarder. Hop. On peut se le mettre avant de passer à autre chose. Du coup, il faut que je me remette ici. Non. Ici. C'est encore mieux. Voilà. Et que je recoupe la musique. Eh bien, du coup, on va se regarder sur recommandation de Goetz. Le trailer Denotria The Last Song. Voilà. Hop. Qui visiblement a été... Pourquoi je suis passé à côté de celui-là ? Je sais pas. Qui visiblement a été diffusé pendant la GDC 2024. C'est italien. Nous dit-on. Du coup, je vous laisse allumer Duolingo. Pour traduire au fur et à mesure. Allez. Je vous récupère dans deux minutes et 26 secondes. Tout de même. Ouais, c'est bleu. Une éternité, il s'est passé. Playing out in the tortured halls of my mind. Mentors, friends and lover alike turn against you. Whatever end we meet, it has been a delight to compose the song of change together. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501